c'est parti bonjour à tous alors là on vous montre et ben la recette de la mousse au chocolat bon c'est bien sûr c'est recette encore de famille donc il vous faut 5 oeufs 200 g de chocolat qui sont en train de fondre c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps avant de vous faire la vidéo parce que je voulais préparer avant que ça soit trop long 100 g de sucre une pincée de sel et six cuillères à soupe de crème fraîche voilà il a donc vous séparez vos blancs des jaunes vous montez vos blancs avec un petit peu de sel ensuite vous mélangez votre sucre et vos oeufs alors normalement c'est ces cuillères à soupe de crème fraîche mais moi je mets jamais soit j'en mets un peu plus soit j'en mets un peu moins ça dépend comment je suis décidé ce jour là voilà comment elle est lunée quoi ça change pas grand chose qu'on en mette un peu plus ou un peu moins on n'a pas trouvé malheureusement il ya les gens qui sont un peu jeter dessus donc on a acheté celle là ce qui vous un petit peu son petit peu zandor malheureusement donc on fait un comme tout le monde quoi elle est avec les moyens du bord madame là la faye a chauffé son son chocolat bougez pas je vais vous faire voir voilà qu'est ce qu'il a alors il ya monsieur bernard excusez moi qui est en train de piquer sa crise dans la cuisse dans la dans la salle qu'est ce qu'il ya bernard et bah viens sur le téléphone alors tu laisses le téléphone à papa en fait il ya un truc très important que votre chocolat soit pas trop trop chaud non plus parce que ça reste que vous cuire les oeufs on va dire ça change pas des tonnes oui mais bon les oeufs cuit c'est pas terrible terrible donc qu'ils soient fondus voilà et elle fait coucou toi tout le monde vas-y prêt couillon voilà il a fait la même chose hier qu'elle a fait la vidéo pour sa maîtresse quand il s'était bonnes vacances à un moment donné c'est rapproché donc voyez là je vais le faire ça bébé laisse je connais pas la tombe attendu là un petit peu la malaxé vraiment il fallait très épaisse ça fait les petits boudins oui ça fait les petits boudins calme toi s'il te plaît oui bon c'est vrai que c'est pas pratique ces machins là en plus mais bon là à cafou comme disait bébé à cafou ben il y avait plus que ça en même temps tout à l'heure j'ai voulu aller chercher j'ai été chercher les oeufs les boîtes d'oeufs bon marché il y en avait plus tout le monde s'était jeter c'est précipité dessus ah ouais bah si tu les voilà donc voilà mélange tout la crème fraîche le chocolat les oeufs le sucre voilà à côté là vous voyez les tomates cerises pour monsieur adès voilà puis ça c'est pour monsieur adès monsieur adès est content quand même c'est la star et allez on rajoute non mais toi là ça fume oui ça fume ah oui l'eau normalement c'est que je lui irai par qui il irai mais moi j'ai toujours rajouté oui ça soit n'importe je mets tout d'un coup je me casse pas la tête bébé laisse les oeufs ils sont dans le frigidaire je vous ai évité le bruit du robot bon c'est ça qui est bien c'est qu'avoir un robot comme ça sinon vous prenez un batteur électrique ça revient au même c'est vrai que laisse ça bernard l'avantage du batteur comme ça avec le robot c'est que vous mettez vous vous blanc d'oeufs à tourner et puis vous laissez tourner et puis voilà et puis ça vous fait le comme vous pouvez le voir c'est le plus chiant voilà c'est ça c'est mélanger tout doucement tout doucement le chocolat avec les blancs d'oeufs tu me laisses ça s'il te plaît merci voilà ça c'est c'est le plus délicat c'est ça c'est ça tu peux à l'arrière tu voulais mettre des petits copeaux de chocolat vous prenez une râpe tablette de chocolat vous la vous rappez votre chocolat et puis vous le mélangez dans votre dans votre pouce ça m'est arrivé d'acheter des pépites de chocolat puis de préparer puis d'attendre que les enfants soient partis avant qu'elle soit dure et soit épaissie et je rajoutais les pépites ça ou même tu as une boule de blanche c'est de la casser et vous pouvez mettre aussi par exemple ce qui est pas mal aussi c'est mettre par exemple des mini smarties dedans et c'est de la question peut apprendre quand la casse en milieu c'est là tu n'as pas fini là je sais comment on est quand on est peut-être confiné on va on va quand même faire un petit repas à trois même si on n'est que trois c'est à dire oeuf mimosa macédoine macédoine oui je vais faire la mayonnaise après et puis asperges thon alors moi les oeufs mimosa normalement les oeufs mimosa c'est juste le jaune d'oeuf mélangé avec de la de la mayonnaise de la mayonnaise mais moi je rajoute du thon c'est pas mauvais moi c'est comme ça qu'on m'a appris à les faire les oeufs mimosa après je sais pas de quelle région ça vient puisque ma famille a tellement déménagé qu'on est un peu de toutes les régions on va dire même si j'ai plus le langage picard qu'autre chose oui donc oui je disais surimi monsieur le bébé il adore ça c'est quoi il veut toujours le même problème après on se fait un petit rôti puis pour faire plaisir à bébé on va faire des frites maison voilà donc demain matin papa il est corvé d'éplucher les patates non faut que j'aille emmener beau papa on est fait les courses dimanche matin c'est vrai voilà ah bah j'ai rigolé hier quand j'attendais à carrefour pour aller faire quelques courses il y avait une dame on parlait avec deux je parlais avec deux dames et puis il y en a une qui a 63 64 ans tout comme ça à moi internet que j'en veux pas j'y connais rien je suis complètement pas perdu etc etc j'ai pas vous savez moi j'ai ma femme elle a sa grand mère qui a 94 ans et elle va sur le internet donc moi c'est un petit un petit peu code quoi tout le monde mais au début j'ai réussi avec internet bah quand quand j'ai pris internet c'est pareil moi qui a dit j'ai jamais j'aurais d'ordinateur chez moi maintenant quand je vois ce que j'ai à la maison oui là je me suis un peu planté dans l'histoire quoi mais ça c'est autre chose ça change pas la mousse au chocolat qui est en train de se faire donc après c'est pareil vous pouvez rajouter n'importe quoi des petites bouboules de chocolat des copeaux de chocolat des copeaux de ce que tu adores à la noix de coco là oui tu peux mettre ce que tu veux on peut très bien rajouter par exemple dedans de la noix de coco râpée on va peut-être éviter pour bébé pour l'instant faut savoir que chocolat et noix de coco ça s'associe très bien oui je crois qu'il y en a même on l'entend pas là ça me bougez pas tu fais quoi bébé voilà de toute façon c'est fini et vous la mettez au frigo et vous la mangez le lendemain matin non pas le lendemain matin petit déjeuner quoi que je suis cap à moi oui oui puisque tu penses que tu es croque monsieur à 8 heures du matin donc voilà quoi donc notre modeste cuisine et bah voilà dans notre petit on l'a mis dehors donc c'est un peu le bazar il ya le placard c'est un peu le bazar parce qu'on a tout stocké dessus et voilà notre modeste cuisine avec ça c'est à bibi ça c'est les quand je fais de la cuisine j'aime bien avoir tout sous la main au niveau des des herbes des herbes oui non mais bien bon je fais donc voilà on va vous laisser attention bébé on vous dit à bientôt tu dis au revoir à tout le monde à la prochaine fois à tort dis au revoir tout le monde joyeux spa amusez vous bien pas si près bébé et au revoir bisous voilà